Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième webinaire organisé par Suite de soins, coordinateur de soins à domicile spécialisé en cicatrisation. Je me présente Gérardine Suchet, infirmière DU Play et cicatrisation, formatrice et animatrice au sein du réseau Suite de soins. Je serai accompagnée de Rose Penin pour la partie chat, infirmière DU Play et cicatrisation, responsable nationale pour le psychiatrisation. Ce webinaire va donc être consacré aux plaies bourgeonnantes et épidermisées. Quelques généralités pour débuter. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une plaie ? Une plaie est une interruption de la continuité des tissus avec ou sans perte de substance due à un agent mécanique ou à une cause pathologique. La Haute Autorité de Santé a classé les plaies en deux catégories. Tout d'abord, les plaies aiguës. Ce sont des plaies cicatrisant en moins de quatre semaines. Dans ces plaies aiguës, on retrouve les plaies post-opératoires, les plaies chirurgicales, les dermabrasions, les morsures, les gelures, les brûlures de premier degré. Depuis 2011, la Haute Autorité de Santé a aussi classé dans cette catégorie de plaies les quilles sacro-coxygiennes. Ce sont des cicatrisations longues mais dites faciles. Le deuxième type de plaies, ce sont les plaies chroniques, donc des plaies qui cicatrisent en plus de quatre à six semaines. Et là, on retrouve les escarres, les plaies tumorales, les brûlures seconde et troisième degré, les moignons d'amputation, les plaies du pied diabétique et les plaies tumorales. Toute prise en charge de ces patients porteurs de plaies chroniques doit être globale et pluridisciplinaire parce que la cicatrisation est un processus dynamique et complexe. C'est pourquoi un protocole de soins ne doit pas être figé mais personnalisé et réajusté en fonction de l'évolution. Attention toutefois à ne pas changer trop souvent de protocole, ce qui pourrait entraîner un retard de cicatrisation. Pour la Haute Autorité de Santé, le traitement d'une plaie est avant tout celui de son éthiologie. Ici, je vous ai remis les trois principales plaies chroniques avec leur mécanisme de formation et le traitement primaire à mettre en place avant tout pansement. Avant de se pencher sur la plaie et de choisir le pansement, on s'attarde donc sur l'éthiologie de la plaie et on corrige les facteurs favorisants en prenant en compte les antécédents, l'hygiène de vie du patient, sa nutrition, les traitements qu'il a en cours et on fait une anamnèse complète au niveau du patient. Ensuite, on examine la plaie avec sa localisation, l'état de la peau périlésionnelle, les berges, les exudats, leur quantité, la qualité, si la plaie dégage une odeur et si elle provoque de la douleur. Tout ceci, vous pouvez le retrouver sur le webinaire que nous avons fait le 16 juin sur YouTube avec pour titre la description d'une plaie. Une fois qu'on a pris en charge tout ça, on va pouvoir se pencher sur le choix du pansement. Un pansement, c'est un dispositif médical utilisé pour couvrir, protéger et favoriser la guérison d'une plaie. Ces dispositifs médicaux n'ont pas d'autorisation mise sur le marché mais ils doivent respecter une conformité, une norme CE et ils bénéficient d'un remboursement s'ils sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables attribuées par la Sécurité sociale. L'objectif d'un pansement est que tout d'abord il doit respecter le milieu humide. Ça, ce sont suite aux travaux du professeur Winter, un médecin pionnier anglais qui dès 1962, grâce à des travaux sur les cochons, a démontré que les cellules responsables de la cicatrisation, les fibroblastes dans le derme et les kératinocytes dans l'épiderme, sont stimulés lorsque la plaie est maintenue dans un milieu chaud et humide. Un an plus tard, deux autres médecins, les professeurs Iman et Mebac, confirmeront ces dires avec des travaux sur l'humain. Toutefois, ils mettront en garde en disant que le taux d'humidité ne doit pas être excessif non plus pour favoriser le processus de la cicatrisation. C'est là tout l'art de nous autres infirmiers de savoir gérer cette quantité d'humidité de manière à avoir la meilleure cicatrisation possible. Le pansement devra donc répondre à plusieurs objectifs. Il doit gérer les exudas, il doit être perméable aux échanges gazeux, il doit être imperméable aux liquides et aux germes, il doit être confortable, atraumatique, stérile et il doit s'adapter à l'évolution de la plaie. La première règle d'un pansement, c'est de contrôler l'humidité. Pourquoi ? Parce que l'humidité va permettre la prévention de la formation d'une croûte. Une croûte, c'est quoi ? C'est une cellule sèche, une cellule sèche et une cellule morte. Donc, il ne se passera plus rien. Cette humidité améliorera aussi la détention autolithique, elle augmentera la réparation dermique, elle diminuera le risque infectieux et elle améliorera l'aspect de la cicatrice. La deuxième règle à respecter au niveau des pansements, c'est le respect de l'écosystème. Toute plaie est colonisée. On retrouve des bactéries grammes négatives ou anaerobies en phase de détertion et on retrouvera pour la phase de cicatrisation qui nous intéresse aujourd'hui, le bourgeonnement, on retrouve des coxygrammes positives. Tout prélèvement mettra en évidence une flore résidente et commensable. Si vous voulez mettre un germe en évidence dans une plaie qui vous semble infectée, il vaudra mieux avoir recours à une biopsie. Aujourd'hui, on n'utilise plus d'antiseptiques pour laver les plaies car ils sont responsables d'une destruction des fibroblastes et kératinocytes qui sont donc les deux cellules principales de la cicatrisation. Les germes naturellement présents dans la plaie assurent une détertion et protègent la plaie des autres germes qui pourraient venir infecter la plaie. En plus, les antiseptiques sur la peau périlésionnelle peuvent entraîner des irritations voire des allergies. Comme le préconisait un deuxième grand médecin de la cicatrisation, le professeur Raymond Villain, pèse sur la plaie aux germes de bonne volonté. C'est pourquoi, après avoir dit tout ça, le premier soin d'une plaie sera donc de la laver à l'eau et au savon liquide. Au mieux, dès que vous pouvez le faire, c'est de doucher la plaie. La douche de cette plaie va permettre une première détertion de celle-ci, va diminuer la charge bactérienne et va favoriser la micro-circulation, la stimulation de la micro-circulation. Une fois que vous avez lavé votre plaie, si nécessaire, vous la rincez au sérum physiologique. Vous effectuez un séchage doux avec des compresses non tissées en tamponnant. Si vous utilisez des compresses tissées, c'est plus dans le but de faire une deuxième détertion au niveau de la fibrine. Les compresses non tissées éviteront d'arracher les tissus sains. Une ablation de l'hyperkératose périphérique sera utile dans le fait que la cicatrisation commence des berges de la plaie pour se recentrer vers le centre. Quand on parlait de pluridisciplinarité, c'est que là, vous pouvez faire appel à un pédicure, notamment dans le cas des pieds diabétiques. Vous avez des pédicures spécialisées dans le diabète et donc pour les personnes diabétiques, on sait que l'hyperkératose ne cesse de revenir. Il est bien de s'associer avec un pédicure, sachant que c'est remboursé six fois par an pour ces personnes. On hydratera la peau périlésionnelle si nécessaire et enfin, on choisira le pansement en fonction qu'on soit en phase de bourgeonnement ou d'épidermisation en ce qui concerne le sujet du jour. Choisir le bon pansement au bon moment en fonction des phases de cicatrisation, c'est connaître un petit peu les phases de cicatrisation. La première phase, c'est la phase de détertion. C'est une phase vasculaire et inflammatoire. Pareil que pour le webinaire sur la description d'une plaie, vous pouvez retrouver ce webinaire sur YouTube. C'est celui du 17 septembre sur la phase de détertion avec la prise en charge des nécroses et des fibrilles. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la phase de bourgeonnement, granulation, dite phase proliférative. C'est une phase qui dure entre 10 et 15 jours. Pendant cette phase, c'est la formation du tissu de granulation grâce à une prolifération des fibroblastes, à une synthèse du collagène, à une angiogénèse, c'est-à-dire le processus de croissance de nouveaux vaisseaux sanguins à partir des vaisseaux préexistants. On aura aussi une synthèse de la matrice extracellulaire et un début de contraction de la plaie. Tout ça régulé par les métalloprothéases. Ces métalloprothéases doivent vous parler puisque ce sont des cellules qu'on retrouve très nombreuses dans les plaies chroniques. Si elles sont trop en nombre, elles entraînent un retard de cicatrisation. C'est pourquoi aujourd'hui, sur le marché, il y a des pansements anti-métalloprothéases. Cette prolifération fibroblastique et vasculaire permet de combler progressivement la perte de substance. Le bourgeonnement, comment reconnaît-on le bourgeonnement ? Ce sont des bourgeons charnus rouges. Que faut-il faire dans cette phase de cicatrisation ? Il faut équilibrer l'humidité. Dans quel but ? D'éviter la macération, mais également le manque d'humidité pour pouvoir emmener votre plaie vers l'épidermisation. A quel rythme ? Selon le type de pansement utilisé, ce sera tous les jours, toutes les 48 heures, voire toutes les 72 heures, mais surtout à saturation de votre pansement. Voilà une plaie en phase de bourgeonnement. Plusieurs types de produits existent pour prendre en charge cette phase. Tout d'abord, les hydrofibres. Les hydrofibres, ce sont des compresses ou mèches non tissées constituées de fibres faites à 100% de carboxylméthyl cellulose sodique. Ces fibres de CMC sont organisées différemment que dans les hydrocolloïdes, ce qui leur confère leur pouvoir d'absorption. Elles ont une capacité d'absorption lente par capillarité et elles forment un gel au contact des exudats. Elles peuvent dégager une odeur un petit peu désagréable à cause du carboxylméthyl cellulose. C'est typiquement le type de produit qu'on changera à saturation une fois que l'absorption est complète. Il existe différents produits que vous retrouvez sur cette slide. Les hydrofibres sont à mettre plus large que votre plaie parce qu'en absorbant les exudats, ce sont des produits qui vont se rétracter. Ne pas humidifier l'hydrofibre avant de le mettre en place puisque ce sont des produits faits pour absorber vos exudats. Si vous les gonflez déjà d'eau ou de sérum physiologique, leur pouvoir d'absorption sera perdue et ne fera pas son travail au niveau de votre plaie. En pansement secondaire, ce sera compresse, bande ou ruban adhésif ou type médiport. On reviendra un peu plus loin sur ça, mais pour la Haute Autorité de Santé, il ne faut pas mettre deux pansements primaires en place sur la même plaie. Au niveau, le deuxième produit, dispositif médical que vous pouvez mettre en place pour la phase de bourgeonnement et c'est là où on retrouve le plus grand nombre de pansements sur le marché, ce sont les hydrocellulaires. Les hydrocellulaires, ce sont des polymères absorbants composés de trois couches. Une couche hydrophile en polyuréthane ou silicone, une couche intermédiaire en polyuréthane absorbante et une couche externe, un film de polyuréthane qui permet d'être imperméable au liquide et au germe, mais perméable aux échanges gazeux. Ces hydrocellulaires, ils ont plusieurs dénominations. On retrouve des hydrocellulaires foam, donc mousse de polyuréthane au contact de la plaie, des hydrocellulaires siliconées en induction de silicone sur la totalité du pansement et des hydrocellulaires EM, extra minces ou lit. Ces hydrocellulaires extra minces sont plutôt prescrits pour les plaies post-opératoires puisqu'ils sont très minces et une capacité d'absorption moindre que les autres. Attention, justement, dans le fait de prescrire deux pansements primaires, ces hydrocellulaires extra minces, vous ne pouvez pas les préférer en même temps qu'un set post-op puisque les sets de pansements post-op contiennent le pansement primaire à mettre sur votre cicatrice. Trois niveaux de classement au niveau de la liste des prestations et produits remboursables. l'AFPPR les a classés en absorption moyenne, absorption importante et depuis 2016, on retrouve les super absorbants dans cette catégorie d'hydrocellulaires. Voilà les hydrocellulaires non super absorbants. Vous en avez des bordeurs en silicone, hydrocolloïde, polyuréthane. Vous avez les non-bordeurs qu'on mettra en place avec bandes ou filets tubulaires. Vous avez des formes sacrumes, des formes talons, des multisiptes. Vraiment, vous en avez de toutes les formes et vous pouvez satisfaire un grand nombre de plaies bourgeonnantes grâce à ces hydrocellulaires. J'ai mis juste un petit slide à part pour les super absorbants puisque eux, ce sont des polymères super absorbants composés de polyacrylates de sodium et de cellulose, donc typiquement ce que les couches bébés contiennent. Ça a une grande capacité d'absorption. C'est 5 à 10 fois plus qu'un pansement américain et ça retient bien au niveau des exudas. Pour en revenir sur ce que préconise la Haute Autorité de Santé depuis l'arrêté paru au JO du 7 mars 2016, la Haute Autorité de Santé n'autorise donc pas la mise en place de deux pansements primaires sur une même plaie, sauf dans le cas d'un pansement super absorbant pour une plaie cavitaire. C'est le seul cas dans lequel elle autorise la mise en place de deux pansements primaires. C'est aussi toléré dans le cas des plaies tumorales puisqu'une plaie tumorale, on se penche symptôme par symptôme et là, on a l'autorisation et la tolérance de faire ce qu'on appelle des pansements sandwich. Je sais que ça pose beaucoup de problèmes puisque dans les ulcères, notamment avec des insuffisances réneuses, on a des plaies qui coulent énormément et donc on est régulièrement amené à mettre un hydrofibre par exemple et un super absorbant par-dessus. Donc ça, ce n'est pas toléré normalement par la Haute Autorité de Santé. Maintenant, si vous avez un dossier de soins béton avec photo sur un site sécurisé et que vous pouvez amener la preuve de l'utilité et que vous ne pouvez pas faire autrement, c'est quelque chose que vous pourrez amener en cas de contrôle au niveau de la sécurité sociale. Je ne vous dis pas que ça marchera et que vous aurez gain de cause, mais sans dossier de soins déjà, vous êtes très mal parti. Donc vraiment aujourd'hui, pensez à vous faire un dossier de soins écrit avec photo, le tout sécurisé et pas des photos sur votre smartphone. Voilà. Voilà pour la phase de bourgeonnement. Ensuite, on passe à la phase, donc c'est la dernière phase de la cicatrisation, donc c'est l'épidermisation, c'est ce qu'on appelle la phase de maturation. Cette phase de maturation peut perdurer jusqu'à 18 mois pour que votre peau retrouve son élasticité et souplesse d'avant. Pendant cette phase, on a une migration et une multiplication avec une différenciation des kératinocytes. Donc là, on n'est plus sur les fibroblasts qui sont dans le derme, mais on est bien sur les cellules de l'épiderme, les kératinocytes, depuis les berges vers le centre de la plaie, d'où l'importance de l'ablation de l'hyperkératose périphérique. On a un remodelage de la matrice extracellulaire dans les deux mois suivant la fermeture de la plaie, on a la poursuite de la synthèse du collagène et on a une maturation de la cicatrice. Une fois que votre pansement, votre cicatrice est là, pensez à conseiller vos patients de masser leur cicatrice et de la protéger du soleil vraiment pendant 18 mois. Il faut vraiment que ça soit protégé, sinon les cicatrices peuvent encore bouger 18 mois à deux ans après sa fermeture. Juste un petit mot pour vous dire que là, on a fait les trois phases de la cicatrisation et le prochain webinaire qui sera le 17 décembre, ce sera sur les plaies infectées et les plaies à tônes. L'épidermisation, c'est un nouvel épiderme rosé. Il faut équilibrer l'humidité et protéger de manière à obtenir une cicatrice belle, propre, souple et dans un but d'éviter la maceration, mais également le manque d'humidité pour permettre la consolidation de la nourriture. Donc, plusieurs dispositifs médicaux répondent à cette étape. Voilà deux photos de plaies en épidermisation. Tout d'abord, les tulles vaselinées. Ce sont des tulles imprégnées de vaseline ou de vaseline plus ou moins de paraffine. Ces tulles vaselinées ont un maillage large. Et c'est ce qui est un petit peu embêtant parce qu'en fait, dans ces maillages larges, les nouveaux bourgeons restent accrochés. Et quand on retire le pansement, on les arrache, en fait. Donc, c'est assez délicat. En plus, ces tulles vaselinées sèchent très, très vite. Donc, c'est un changement qui se fera toutes les 24 heures. Les tulles vaselinées sont contre-indiquées dans les plaies tumorales. Pourquoi ? Parce que le tulles gras exerce une action pro-inflammatoire, qui est un facteur de croissance, favorisant la formation des bourgeons charnus de granulation ou du tissu conjonctif. Le tulles gras va accélérer la prolifération des fibroblastes et l'arrivée de la phase d'épidermisation. Donc, le tulles gras favorise la prolifération des cellules, mais de toutes les cellules et même des cellules cancéreuses. C'est pour ça qu'on contre-indicte vraiment le tulles gras sur les plaies tumorales. Donc, à changer toutes les 24 heures puisqu'ils sèchent très vite. Et pansement secondaire, compresse, bande, médiport ou filet tubulaire. Voilà plusieurs exemples de tulles vaselinées. Le deuxième dispositif médical à mettre en place, que vous pouvez mettre en place pour une plaie épidermisée, ce sont les interfaces. Donc, les interfaces, elles, ce sont des lipocolloïdes ou siliconées avec un maillage étroit. Et donc là, vous n'avez pas de risque de piégeage de vos bourgeons. Il y a une adhérence faible. C'est atraumatique et là, on peut le mettre sur les plaies tumorales puisque ce n'est pas gras. Et on peut notamment le mettre en première intention avant de mettre un autre pansement absorbant dans les plaies tumorales puisque je vous ai dit que là, c'est coléré au niveau de la haute tumorale. C'est un pansement qu'on refera à saturation et en pansement secondaire, compresse, bande ou filet tubulaire. Voilà différents exemples d'interface. Le Mepitel One, lui, a une induction complète de silicone qui limite les traumatismes au changement de pansement. Et c'est un pansement qui peut être appliqué notamment en prévention des radiodermites. et que vous pouvez notamment laisser le temps de la radiothérapie en prévention de la radiodermite. C'est assez intéressant. Un troisième dispositif médical peut être mis en place pour cette phase de cicatrisation. Ce sont les hydrogels pansements. Là, ce sont des polymères de polyurethane avec 45% d'eau. Ces hydrogels maintiennent un taux d'humidité très élevé et ils ont un côté intéressant au niveau d'un effet antalgique car ils provoquent une sensation de fraîcheur au contact de la peau. Ce sont donc des pansements que vous pouvez mettre au frigo avant la mise en place sur votre plaie. Ceux-ci peuvent être aussi utilisés en prévention des radiodermites, mais par contre, ils devront être enlevés le temps de la radiothérapie, au contraire d'une épithéloine. Les hydrocolloïdes sont les derniers dispositifs médicaux que vous pouvez mettre en place pour la phase d'épidermisation. Là, ce sont du carboxylméthylcellulose sodique inséré dans le délastomère. Les plaques sont adhésives recouvertes d'un film de polyurethane. Cela se gélifie au contact de l'exuda. Il en existe en plaques minces ou en plaques épaisse. Pour le poser, il faut bien penser d'appliquer d'abord le centre de la plaie, puis de lisser vers les extrémités. Pour le retirer et ne pas être traumatique, il faut prendre les bords, étirer horizontalement de manière à casser la matrice et à soulever le centre de l'hydrocolloïde pour que ça ne soit pas traumatique. Il y a une possible odente désagréable due, comme tout à l'heure, au carboxylméthylcellulose. Cet hydrocolloïde peut rester en place jusqu'à 7 jours. Notamment, vous verrez bien la saturation de votre hydrocolloïde puisqu'il y aura de la formation des petites bulles dessus. Il y a un produit intéressant, c'est le Comphil, puisque c'est un pansement qui est en plus anti-UV. Donc, vous pouvez bien l'utiliser suite à votre cicatrice. Vous pouvez le mettre sur aussi une cicatrice pour protéger de faire un anti-UV. Les hydrocolloïdes aussi, moi, je les utilisais quand j'étais aussi en libéral. Une fois la cicatrice faite, pour faire le massage des cicatrices, en fait, au tout début et en expliquant aux patients qu'ils pouvaient intensifier un peu l'effet massage quand vous massiez sur l'hydrocolloïde. Tous ces dispositifs médicaux, ce sont des dispositifs médicaux s'ils sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables que vous pouvez prescrire. Et donc, pour faire des prescriptions, il faut que sur votre ordonnance, on retrouve tous les éléments obligatoires qui sont votre identification complète, le nom et le prénom du patient, la dénomination du dispositif médical et la quantité, la mention ALD, si exonération du ticket modération, Cette prescription médicale, cette prescription de pansement est valable 12 mois si vous apposez OAR, ordonnance à renouveler dessus. Vous avez ce droit de prescription depuis 2007, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux. Il y a deux cas de prescription. Dans un premier cas de prescription, vous pouvez prescrire tout ce qui est pansement, pansement, ruban adhésif, compresse. Vous pouvez retrouver la liste complète sur amelie.fr. Il faut pour ça remplir trois conditions. Il faut d'abord que vous agissiez pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes d'infirmiers. Cette prescription médicale pour les pansements, elle est valable un mois pour les pansements post-opératoires et trois mois pour les plaies chroniques. La mention soins jusqu'à cicatrisation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels. Tous les trois mois, si vous avez une escar ou un ulcère, il faut vraiment que vous retourniez chercher, enfin, il faut que le médecin vous refasse une ordonnance pour pouvoir faire les soins. La deuxième condition, c'est que vous agissiez dans le cadre de votre compétence et enfin qu'il n'existe pas d'indication contraire du médecin. Le deuxième cas de prescription, donc là, vous pouvez préscrire tous les dispositifs médicaux que nous avons vus plus haut et les matelas anti-escar, les bas aux chaussettes de contention, c'est renouvellement l'identique. Par contre, là, dans ce deuxième cas de prescription, il faut que vous ayez prévenu le médecin du patient comme quoi vous alliez faire ça comme prescription. Juste par rapport, si vous prescrivez des dispositifs médicaux non inscrits à la liste des prestations et produits remboursables, il faut que vous en préveniez, il faut en informer votre patient et portez bien la mention non remboursable sur l'ordonnance en face du dispositif médical concerné. N'oubliez pas aussi de porter la mention non substituable, non NS, si vous ne voulez pas que le produit soit remplacé. Voilà pour ce qui est de la prise en charge des plaies bourgeonnantes ou épidermisées. Je ne sais pas s'il nous reste vraiment très, très peu de temps, deux minutes. Je ne sais pas si nous avons des questions ou si Rose a répondu déjà à beaucoup de questions. Pas de questions aujourd'hui. Bon, alors, écoutez, j'espère que j'ai été claire. Il nous reste vraiment une minute si vous avez une question. Sinon, on va se donner rendez-vous le 17 décembre pour la prise en charge des plaies infectées ou à Tône. Dans la foulée de ce webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire à remplir par mail. On apprécie vraiment vos retours, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est ce qui nous fait progresser, c'est ce qui nous donne d'autres idées de webinaire. Donc, n'hésitez pas à le remplir et à nous faire part de vos remarques. Alors, non, nous ne pouvons pas mettre d'algostérile avec un urgotule, sauf dans le cas d'un urgotule l'interface ou l'hydrosuléaire. Si c'est urgotule l'interface, comme je le disais dans le cas des plaies tumorales, vous pouvez le mettre sur votre plaie et par-dessus l'algostérile qui viendra drainer tout le côté hémorragique et exudative d'une plaie tumorale. Sinon, non, puisque ce sont deux pansements primaires. Et si c'est l'urgotule border, donc l'hydrocellulaire, c'est la même chose. La Haute Autorité de Santé n'autorise pas la mise en place de deux pansements primaires sur une même plaie. Il est 14h30. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et on se retrouve le 17 décembre. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada